Il paraîtrait qu'en 1974, un certain Just Jekin a bouleversé la France avec son célèbre film Emmanuel. J'ai même entendu dire qu'un an plus tard, il récidive avec une autre adaptation de roman érotique à succès, Histoire d'eau. Je m'appelle Jade, je suis Mina, et vous écoutez l'épisode 29 du N'importe Q. Des câlins, Didier, des câlins. J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais, les filles de votre genre. Oh, ben c'est joli ce que vous me faites voir, là. Si on faisait une petite partouze ? Moi, tu trois, j'ai jamais essayé. Pour cet épisode de Nouvelle Année, on s'intéresse au deuxième film et deuxième succès du réalisateur français Just Jekin, Histoire d'eau. Et cette fois encore, il puise dans la littérature française en portant à l'écran la soumise O, héroïne du roman à scandale de Pauline Réage. J'ai toujours de grandes attentes vis-à-vis des films érotiques. Pour rappel, le premier film que j'ai vu et qui m'a donné des frissons dans la culotte, c'était The Mask. Ok, ce n'est pas un film érotique, mais cette scène de danse entre un Jim Carrey complètement barré, le visage parti sur le rite vert, et une Cameron Diaz dans une robe sexy hyper brillante, ça m'a fait quelque chose. Et qu'est-ce qu'il se passe quand on ressent du plaisir ? Eh bien généralement, on veut que ça recommence. Sauf qu'au bout du huitième visionnage, l'effet n'est plus tout à fait le même. Il me faut de la nouveauté, et le porno ne m'apportait pas cette tension et ce jeu d'acteur qu'il y avait dans, mettez des guillemets, les vrais films. Alors je cherchais, et je retrouvais cette petite excitation par-ci par-là. A travers quelques scènes de tensions sexuelles dans une comédie romantique, dans une scène de piano tendue d'érotisme dans le thriller Stoker, ou dans des films fantastiques comme le Dracula de Coppola, qui a définitivement intégré le conte sanguinaire dans ma liste des personnages de fiction les plus sexys. Mais ce n'était pas assez. Trois minutes de tensions sexuelles dans un film de deux heures, c'est clairement frustrant. Il n'y avait que mon imagination qui pouvait voir la suite de cette scène, mais moi je veux la voir en vrai, je veux la voir de mes propres yeux. Alors je l'ai cherché. Le film érotique parfait. Celui qui me divertira, me passionnera, et pour tout vous dire, qui m'excitera pile comme il le faut pendant une heure et demie. Alors je ne sais pas si je l'ai trouvé. Les émotions, les envies et l'excitation évoluent avec le temps et les visionnages. Le film L'Amant a été un premier coup de cœur, puis quand j'ai commencé à m'intéresser au porno, j'ai fouillé partout sur les sites de streaming pour trouver L'Empire des Sens. Un film japonais culte, aux scènes de sexe non simulées, qui provoqua un scandale et satisfera ma recherche pendant un temps. Malheureusement, ma quête est pleine de désillusions, et les films érotiques actuels, pleines de promesses, comme 50 nuances de gré par exemple, seront de vraies déceptions. Avec le n'importe cul, j'ai cru pouvoir trouver une issue lorsqu'on s'est dit, tiens, et si on parlait du film Emmanuel ? Film culte sorti en 1974, qui a bouleversé l'érotisme à la française, et qui a créé tout un délire autour des fauteuils en osier, puis qu'apparemment tout le monde adore. J'allais forcément trouver là-dedans tout ce que j'attendais d'un film du genre. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, je préfère vous renvoyer directement à l'épisode concerné, où vous avez tous les détails de pourquoi je n'ai pas vraiment apprécié, et pourquoi il ne m'a pas excitée pour un sou. On a pourtant pris le risque, pour le podcast, de parler à nouveau d'un film adapté d'un livre érotique culte comme Emmanuel, et réalisé par le même réalisateur que, ah bah tiens, Emmanuel. Histoire d'eau, j'espère que tu me confirmeras que ma quête du film érotique parfait n'est pas vaine, parce que j'attends beaucoup, beaucoup de toi. Eau se sentait profanée et coupable du plaisir qu'elle avait pris dans les bras d'un étranger. Mais plus tard, son amant lui expliqua qu'il tenait d'autant plus à elle qu'il la livrait davantage. Le fait qu'il la livrait à d'autres était la preuve qu'elle lui appartenait. Oui, on ne donne que ce qui vous appartient. Ne parle pas. On t'a dit hier que tant que tu es ici, tu ne dois ni regarder un homme en face, ni lui parler. Désormais, tu observeras cette règle avec moi. Je t'aime. Pourtant, avant de te taire tout à fait, je te demanderai de prononcer encore deux mots. C'est le nom de celui pour qui j'ai voulu t'amener ici, et à qui je te présenterai un jour. Sir Stephen. Avant de commencer cette émission, Jade, bonne année. Bonne année Mina, et plein de choses merveilleuses à toi, ta famille, tes aimées, ton chat, et à vous aussi, chers auditeurs qui nous suivez depuis un certain temps. Bonne année à vous. Et maintenant, passons dans le vif du sujet. Jade, avant de commencer, est-ce que tu connaissais Histoire d'eau ? Est-ce que tu as lu le livre ? Est-ce que tu as vu le film avant ? Eh bien, pas du tout. Je ne connaissais absolument pas Histoire d'eau avant qu'on s'attaque au n'importe cul. Je l'ai découvert grâce aux recommandations de certains auditeurs sur l'Insta. Donc, comme quoi, n'hésitez pas à nous recommander des films parce qu'on regarde absolument tout et on s'intéresse à ce que vous pouvez beaucoup nous conseiller. Et c'est vrai qu'il me semble qu'Histoire d'eau s'est énormément revenu dans les recommandations quand on demandait des conseils de films. Oui, c'est vrai. N'hésitez pas à continuer de nous recommander des choses parce que Histoire d'eau, moi, c'est pareil. Je crois que j'ai connu vaguement de loin, surtout quand on a fait l'émission sur Emmanuel. Sinon, je ne m'étais jamais intéressée à ce livre et à ce film. Donc, continuez de nous proposer des choses. Oui, enfin, si on peut éviter des choses comme Emmanuel et Histoire d'eau, on est un petit peu preneuse quand même. Bon, si on voyait les nous parce qu'on les regardera pour les descendre un petit peu. Mais franchement, voilà, on n'est pas ici pour souffrir, OK ? On vous le rappelle encore une fois dans cette émission. Histoire d'eau est le deuxième film réalisé par le français Josh Jekin, juste après Emmanuel. Et c'est une production franco-germano-canadienne qui a été diffusée en salle en France en 1975, à l'époque interdite aux moins de 18 ans. On retrouve dans les rôles principaux Corinne Cléry, Udo Kier et Anthony Steele. Et, comme on l'a dit dans la chronique, c'est adapté du roman de Pauline Réage, Histoire d'eau, paru en 1954. Est-ce qu'on pourrait juste avoir un petit résumé avant de s'attaquer au film, Mina ? Si tu devais résumer ce film en deux phrases, un petit peu pour vous teaser le mystère d'Histoire d'eau. Nous allons suivre les aventures de O, qui est le personnage principal, qui est une femme, qui va suivre son amant pour des aventures BDSM, si je peux dire, dans un château. Et il va se passer moult péripéties. Alors, on lance le film, on commence sur un générique avec une musique mystère-mystère, une ambiance douce avec des profils qui apparaissent avec les noms. Franchement, j'aime bien aimer le générique. Tu vois, genre, il m'a bien mis dans l'ambiance. J'ai fait, OK, film, on part bien. J'ai l'impression que je vais passer un bon moment. Non, mais il est bien le générique, il y a un petit fondu entre les visages des personnages. La musique est sympa et tout. C'est un peu mystique. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé. Et on découvre O, qui est emmené en voiture par son amant René, vers un endroit mystérieux. On ne sait pas trop où c'est, mais on comprend qu'on fait face à des amants un peu aventureux. Et c'est le genre de film qui va vous mettre une voix off pour vous raconter un petit peu l'histoire. Le film s'ouvre en sur. Un jour, son amant emmène O dans un endroit où ils ne vont jamais. Mystère, mystère. Où est-ce qu'ils vont ? Qui sont-ce ? Que se passe-t-il ? Il lui demande de retirer sa culotte et de s'asseoir directement à la peau nue sur le siège. Il retire son soutif sous sa robe. Enfin voilà, il y a toute une préparation pour l'arrivée de haut au château. Et il lui donne l'ordre de « Maintenant, tu vas descendre et sonner à la porte. Tu suivras qui t'ouvrira. Tu feras ce qu'on t'ordonnera. Les bases sont posées. » Ouais, enfin j'ai fait « Attendez, on sort de grès ? » Moi, je n'ai pas signé pour ça. Pour la vérité, je n'étais pas prête. J'ai fait « Encore ? » Non, mais ça suffit peut-être. Et je noterais que le premier dialogue du film, c'est « Retire ton slip ». J'ai fait « Ok, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. On est parti. Ça n'augure que des bonnes choses, dis donc. » Et on voit O qui rentre un petit peu dans l'entrée d'un manoir. C'est un petit peu un univers merveilleux, un peu mystique comme tu dis, un peu mystérieux. Mais on se rend compte que ce n'est pas exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai qu'on a une deuxième partie. En fait, on a l'intro, une nouvelle intro qui est proposée. Moi, je n'ai pas trop compris. On a une deuxième version de cette intro où, en fait, c'est le chauffeur qui dit à l'amant de la préparer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je trouve que ça n'apporte rien de plus vraiment dans le film. Je ne sais pas. J'ai l'impression que c'est un peu une double lecture où tu rentres quand même dans une vision fantasmée d'eau. Puis on te dit « Ce n'est pas exactement ça, quoi. » C'est mon interprétation. Je ne sais pas si elle est correcte, mais c'est comme ça que je l'ai interprétée. Non, mais ce qui aurait du sens par rapport au reste du film dont on va parler. Mais en tout cas, c'est vrai qu'après, on retourne dans la version d'eau parce qu'on a la voix off qui représente un peu le point de vue d'eau. Eau se retrouve au milieu du château, enfin du hall. Et elle est accueillie par plusieurs femmes qui vont la déshabiller. Et on découvre un environnement plutôt luxueux, un truc un peu bourgeois. C'est vrai que c'est un environnement qui est déjà très beau. Moi, j'ai noté, franchement, les décors, ils sont sublimes. La mise en scène est sublime, le cadrage, la photographie est très belle. Vraiment, je trouve l'esthétique de ce film très belle, de manière générale, vraiment un level au-dessus d'Emmanuel. Et on arrive dans cet univers où, en effet, tu as deux femmes qui sont habillées avec de très belles robes. En plus, j'adore les costumes des soumises, entre guillemets, enfin qui sont en réalité des esclaves, où elles ont les seins apparents nus, c'est des costumes un peu de satin. Et autour du cou, elles ont tout un collier de cuir avec une toute petite chaîne, une énorme boucle qui pend justement entre leurs seins, qui est un petit peu la tenue traditionnelle, entre guillemets, des esclaves de ce manoir. On se rend compte qu'on est un peu dans un univers SM. On imagine bien le château, les femmes avec le collier, ça laisse supposer une laisse ou une chaîne, des choses comme ça. Elle est amenée par ces deux femmes dans une salle avec plusieurs hommes. Et on retrouve René qui est dans cette salle. Il y a un mec qui dirige, qui contrôle un peu le truc et qui s'adresse à René en disant « Vous ne l'avez jamais attachée, vous ne l'avez jamais fouettée. Il ne faut pas la fouetter pour qu'elle prenne du plaisir, mais pour obtenir des larmes. » Ça sent mauvais pour O. Ça sent mauvais pour O. Et c'est là qu'on part sur ce qui s'apparente à un viol par un homme, cet homme qui vient de prononcer ce dialogue. Et moi j'ai fait juste non quoi. Franchement, on est à 10 minutes du film. Le film il dure 1h45. Franchement ça va être long si on part sur ce genre de choses. Et je n'étais pas au bout de mes peines personnellement. Voilà, on voit que O ne prend pas particulièrement de plaisir. En fait c'est très étrange, toutes les scènes de sexe dans ce film, on voit des femmes qui sont prises par des hommes de manière plutôt forcée, c'est ça. Et on va vous mettre un dialogue juste après en disant « Oh là là, c'est étrange cette sensation, elles ont aimé. » Et quand on filme, on voit des femmes qui sont dans la douleur. Tu vois les crispations, tu vois que ça chiale, tu vois que ce n'est pas bien. C'est pris souvent, même exclusivement en le vrai, il me semble. Enfin, moi ça m'a mis très mal à l'aise ces scènes de sexe. C'est ça, c'est que la première. Et là on part très clairement sur un viol. Suite à ce dialogue où on dit « Il ne faut pas qu'il y ait de plaisir, il faut juste qu'il y ait des armes. » Tu fais « Oh, mais le film, tu commences mal, donc calme-toi. » Après on se rend compte, en connaissant l'histoire, après le dénouement de l'histoire, comment ça va se passer, les relations entre les personnages, il n'y a pas de raison qu'il y ait de viol, mais on comprend un petit peu pourquoi c'est amené là. Mais là c'est vrai que première scène de sexe, c'est même un gangbang, moi j'ai noté. C'est pas un gangbang, il y a juste un homme. Il y a des hommes qui regardent autour, c'est ça, il n'y en a qu'un. Elle est touchée par plein d'autres hommes aussi en même temps. Et ouais, on a des gros plans sur son visage, parce que c'est pas un film où on va avoir des gros plans sur les sexes. On va avoir vraiment des gros plans plutôt sur le visage. Et voilà, elle prend du plaisir pour l'interrogation, et non, c'est un viol. Par la suite, O est fouettée pour la toute première fois sans avoir les humandés. On voit que c'est douloureux, on voit qu'elle n'aime pas, on voit qu'elle n'est vraiment pas bien. Et c'est René, son amant, qui intervient pour arrêter l'homme qui est en train de la fouetter. Suite à quoi, O répond, j'ai supporté pour toi. J'ai fait, oh putain, non mais, c'était la même chose. Mesdames, arrêtez de supporter des choses qui vous font du mal pour les autres. Ça suffit quoi, merde. On va voir, de toute façon, ça va être tout le sujet de ce film qui est le don de soi dans la douleur et la peine. À la morale qui est plus ou moins discutable quand même. D'ailleurs, pour justifier tout ça, c'est vrai qu'on a une mise en garde qui est faite plusieurs fois. Et là, c'est la première mise en garde qu'on a, où on lui dit, vous pouvez partir maintenant. On insiste, il y a un peu un silence, mais elle refuse. Elle va rester là pour René. Et on va découvrir un peu toutes les règles qui doivent avoir lieu dans ce château pour se soumettre. Parce qu'en gros, on va comprendre que c'est un lieu où on va apprendre aux femmes à devenir des bonnes soumises. C'est même pas des soumises. Alors attention, pour moi, au début, j'ai noté dans mes notes soumises, moi j'ai mis esclave. Oui, vraiment, le mot esclave est prononcé plusieurs fois. Pour moi, c'est de l'esclavagisme, c'est pas de la soumission. C'est de l'esclavagisme, mais voilà, dans un délire un peu BDSM, moi j'ai mis soumise à certains moments, même si, in fine, dans tout le développement du film, c'est plutôt de l'esclavage. Mais donc voilà, on voit qu'on va lui donner un nouveau costume, une espèce de robe ouverte à l'arrière, au niveau des fesses, avec les seins apparents, qui est, je cite, pratique, car ainsi vous restez constamment à la disposition de ceux qui veulent vous utiliser, comme il le voudra et quand il le voudra. Ça sent bon cette histoire. Moi j'ai marqué à ce stade-là du film, mon prono, on est dans une maison close de soumises. Voilà. Avais-je tort ? Non. Au rencontre Pierre, qui sera le valet chargé de l'attacher pour dormir la nuit, et qui a également le droit de se servir d'elle. C'est un personnage qui paraît assez mineur, mais qui aura son importance pour le reste du récit. Et on suit un petit peu haut, qui se prépare avec les autres esclaves, qui n'ont pas l'air plus rassurés que ça, mais qui lui disent assez paradoxalement, vous avez de la chance, on sera beaucoup plus durs avec vous. J'ai pas compris, mais je le place là quand même. Ouais, moi non plus, j'ai pas trop compris pourquoi. Et on a un truc assez horrible parce qu'elle passe sa première nuit, et au milieu de la nuit, pourquoi je n'ai pas compris, elle est réveillée par son valet, qui va l'attacher à un radiateur, donc les mains suspendues vers le haut, qui va la fouetter. Le fouet, c'est une punition, c'est pas du tout un truc qui est censé du plaisir dans ce film, c'est vraiment le truc que toutes les femmes détestent, toutes les soumises détestent. Et donc, elle se fait fouetter, et elle est laissée comme ça, les mains attachées vers le haut, jusqu'à la fin de la nuit, c'est horrible. Et en plus, c'est assez paradoxal, en fait, tout ce film, parce qu'il y a beaucoup de souffrance, beaucoup de fouet, beaucoup de maltraitance. Moi, j'ai vraiment mis que c'est de la maltraitance au bout d'un moment, mais paradoxalement, tu vois qu'il y a vraiment des gestes très délicats envers ces femmes, qu'il y a vraiment un langage corporel qui, à côté, est très doux, très sincère, très amoureux. Et je trouve ça, moi, ça m'a vraiment mindfuckée. J'ai fait, mais ça suffit, arrêtez de leur faire du mal, enfin. C'est pas ça, aimer. Enfin, bref. Et le matin, pour un petit peu conclure cette super nuit, cette super première nuit dans le manoir, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on l'offre à un inconnu. Voilà, O ne veut pas, mais elle tient le coup, elle a ce rapport sexuel parce que son amant reste à ses côtés, lui fait des petits bisous, lui fait, allez, c'est bien, ma mère, t'es bien. Allez, bisous, bisous. Et du coup, voilà, c'est de la prostitution, quoi. Ce stade-là, il faut arrêter, quoi. On voit que O, elle prend aucun plaisir. Non, mais des fois, on a la voix off qui vient un peu rajouter du consentement dans ce qui se passe par rapport à O. On a un moment où elle dit, elle se demandait, donc O se demandait, pourquoi la terreur était si douce ? Donc voilà, il y a ce truc un petit peu encore ambigu entre la violence, le plaisir. Je dis non, mais en fait, c'est oui. Et tu vois, suite à cette scène de sexe où on la livre finalement à un autre monsieur, la voix off nous agrémente d'un petit. O se sentait profanée et coupable du plaisir qu'elle avait pris dans les bras d'un étranger. J'ai fait déjà plaisir, je ne l'ai pas vue, mais bon, certes, passons. Le fait qu'il la livre à d'autres était la preuve qu'elle lui appartenait. Attendez, 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 attendez. Enfin, non. Et enfin, non. Et c'est là que je me suis posée la question. O comme objet ? Point d'interrogation. Enfin, il y a plein d'interprétations à ce O qui m'intéressent. O comme orifice, O comme objet. Enfin, c'est très étrange. En plus, pour revenir sur ce truc de la preuve qu'il lui appartenait, c'est René qui dit qu'on ne donne que ce qui nous appartient. La donnée, c'est la preuve qu'elle lui appartient. Et en fait, c'est toute cette psychologie des personnages qui est complètement... Ils sont tous tarés. Et on découvre aussi l'objectif final de René, qui est de la présenter à un mystérieux sœur Stéphane. Qu'on verra plus tard dans le récit. On suit un petit peu le quotidien de O dans ce manoir d'esclaves. On découvre les règles, principalement qui sont que les femmes n'ont pas le droit de regarder un homme en face, ni de lui parler. Et on suit un déjeuner avec plein d'autres soumises. J'en ai compté au moins huit. Et cet univers, tu sais, ça me fait penser vraiment à The Hunman's Tale. J'avoue. Cet univers où les femmes sont un peu soumises, sont dans des tenues un peu traditionnelles, ça m'a vraiment rappelé ce délire-là, qui n'est pas inintéressant. Mais moi, ce qui me gêne avec ce propos, c'est juste que j'aurais accepté ce propos, si, encore une fois, tout le monde était mis sur un pied d'égalité. Mais là, c'est vraiment humiliant pour les femmes. Mais à un point qui, moi, à un moment, met vraiment à terre dans le récit, à plusieurs moments du film. Mais bon, comme d'habitude, ce ne seront que les femmes qui doivent être esclaves. Les hommes, ce n'est pas du tout la même limonade. Surtout qu'on sent du soutien entre les femmes. Enfin, on sent qu'elles souffrent en même temps. Elles souffrent ensemble. Qu'elles se soutiennent comme si elles étaient en train de vivre quelque chose d'horrible. Mais qui est montré de manière parfois un peu romantique. Oui, c'est ça. Par exemple, j'ai pris une scène dans ce quotidien qu'on suit. Il y a une esclave qui s'appelle Jeanne qui est punie. Et elle a vraiment l'air trop mat d'être punie. Je n'ai pas compris pourquoi elle l'est, mais bref. Et elle dit qu'elle préfère être prise plutôt qu'être punie. Et tu vois, c'est là où je me suis dit, quand même, on te vend le film comme étant un film BDSM. Mais il y a un gros problème, quoi, encore une fois, sur la représentation du BDSM. Enfin, tu es censé prendre un petit peu de plaisir, même en étant fouettée. Et là, dès qu'on parle de punition et de fouet, les femmes, elles sont mais terrorisées à l'extrême. Enfin, on viendra là-dessus à la conclusion. O commence à ne pas être très très bien. Et il y a René qui lui dit qu'il va devoir s'absenter quelques jours, mais que quand il reviendra, il pourra emmener O loin d'ici parce que son initiation sera terminée. Et là, on a tout un délire entre Pierre et O. En fait, on se rend compte que Pierre commence à tomber amoureux d'elle. Il fait tout pour qu'elle le regarde dans les yeux, alors que c'est proscrit. Elle n'a pas le droit de le regarder dans les yeux. Et en fait, c'est pareil. On a encore tout un truc sur la psychologie du personnage de O qui aime Pierre, aime tout ceux à qui son amant René l'a donné, car à travers eux, c'est à René qu'elle donne son amour. Alors, en gros, ce n'est pas du tout n'importe quoi. Non, mais c'est vraiment un gros problème. Mais finalement, on verra que le personnage de Pierre, c'est limite le personnage le moins problématique de toute cette myriade de personnages. Et j'ai adoré la scène d'or-pas où O se laisse pas faire. En fait, vous avez une scène d'or-pas où Pierre va tout faire, va essayer en tout cas de tout faire, pour que O le regarde et elle se laissera jamais faire. Enfin, j'aime beaucoup la manière dont cette scène est filmée, dont cette scène est écrite. C'est vraiment une belle scène de rébellion, je trouve. Un peu à sa manière qui me fait vraiment, encore une fois, penser à The Handmaid's Tale. Non, c'est vrai que ça fait un peu penser à The Handmaid's Tale, parce que même l'univers, le côté un peu bourgeois, un petit peu, les riches familles qui accueillent des gens comme ça, des esclaves, c'est vraiment un peu le même style. Et à ce stade de l'histoire, je ne sais pas si tu l'as noté, mais à chaque fois qu'on parle de relations entre personnages, justement, on ne parle jamais de relations, mais on parle toujours de possession. Et je crois que je me suis rendu compte qu'il n'y a jamais eu le mot seulement relation ou couple qui a été prononcé pendant tout le film et tout le temps une question de possession. Ce n'est pas je t'aime, mais j'aime que tu m'appartiennes. C'est quand même assez particulier comme délire. Après, ce n'est pas inintéressant, encore une fois. Je pense qu'on va le développer après. Sur le coup, comme ça, ça paraît complètement délirant, mais ce n'est pas déconnant vu le reste du film. Mais c'est un choix, en fait. C'est un choix de dire que tu vas montrer l'amour sous le prisme de la possession, parce que finalement, aimer quelqu'un, c'est un petit peu lui appartenir, c'est un petit peu donner de soi, ce qui n'est pas vraiment inintéressant comme langage et comme interprétation de l'amour. Mais le problème, c'est qu'encore une fois, ça a un sens unique et que ce ne soit que les femmes qui trinquent. C'est dommage qu'on n'ait pas eu un cas masculin. On arrive à peu près à la fin de l'initiation de O, et ce qui se passe à la fin, c'est qu'elle va faire, enfin, elle va plutôt être prise par Pierre dans la cage d'escalier, qui va lui poser la question d'ailleurs, je ne t'ai pas prise de force. Donc encore une fois, c'est une relation un petit peu ambiguë entre les deux personnages. On a à la fois un Pierre qui est complètement amoureux et une O qui a l'air attendrie par Pierre, mais en même temps, elle a l'air d'être violée par lui. Et en même temps, on sait qu'elle a une psychologie un peu étrange où en donnant à Pierre, elle donne et elle prouve son amour à son amant René. Donc voilà, on arrive à la fin de l'initiation. René revient et il lui donne... Attends, elle est jetée dans un cachot quand même avant. Oh là là ! Plus rien ne m'étonne, donc bon. Pour moi, c'est des détails. Oh bah attends, alors, juste petite parenthèse, elle est quand même jetée dans un cachot pour être punie et fouettée pendant des jours où elle n'a même plus la notion du temps, où elle n'a même plus la notion du jour et de la nuit. Voilà, c'est peut-être un détail, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. En fait, c'est pire que les techniques de torture du FBI et de la CIA. C'est ça quoi, c'est atroce. En plus, tu sais, c'est un cachot un peu grotte, un peu stylé le cachot en plus, où elle est attachée, menottée, les mains vers le haut, un petit peu suspendue. Mais par contre, il y a une petite peau d'ours, elle est tranquille, on lui fait quand même des repas qu'on voit très bien qu'elle ne mange pas. C'est vraiment l'apothéose de cette initiation. Mais heureusement, comme tu le dis, René revient. René is back, il lui donne une bague, signe qu'elle a fini sa formation de soumise slash esclave. Et on retrouve l'appartement de O. On n'arrive pas trop à savoir combien de temps a duré. En tout cas, ce n'est pas explicite dans le film, la durée de la formation. Mais apparemment, dans le livre, c'est 15 jours. Pardon, ça me fait rire. La formation. Oui. Financée par Pôle emploi, ça se passe comment ? Comment on fait pour y aller ? Payée par son employeur. Oh putain, elle est l'horreur, quoi. O retourne chez elle et c'est bizarre. En effet, elle a une remarque en mode « Oh là là, rien n'a changé, c'était comme dans mes souvenirs. » Je me suis dit « Mais t'es pas parti si longtemps que ça ? » Plus l'appart un peu bling-bling, avec des miroirs de partout. C'est comme si elle découvrait, elle connaissait l'appartement. C'est un peu étrange. Un appart un peu années 70, dans la déco. Oui. En même temps, on est dans les années 70, c'est l'époque. Et en fait, là, on a un truc bizarre. Moi, je suis tout de suite sur une engueulade entre René et O. O. En fait, on comprend que René a besoin de preuves qu'elle lui appartienne, alors qu'elle s'est quand même fait fouetter pendant 15 jours dans un château pour lui. Je sais pas, on dirait que René prend un plaisir toujours plus malsain à la soumettre et à vouloir lui faire prouver son amour. Il veut toujours plus. Et on découvrira par la suite qu'en fait, il n'est pas vraiment amoureux d'O. Mais bon. Et on découvre un petit peu le quotidien de O. qui reprend une vie à peu près normale, pour le moment en tout cas. Et on découvre que O est photographe. Photographe de mode, apparemment. Et qu'elle prend des jolies photos. Et on rencontre sa nouvelle modèle, qui s'appelle Jacqueline, qui sera un personnage important dans l'histoire. Et c'est un modèle qui la fascine. C'est une personne qu'elle trouve un peu incroyable. Enfin voilà, elle a une certaine admiration pour ces personnes. Sur ce, René l'emmène à dîner. Un petit dîner surprise. On lui dit, fais toi belle, sort ta fourrure, sort la petite robe. On sait pas vraiment pourquoi. Et pourtant, elle va rencontrer Sir Stephen. Sir Stephen, comment le définir ? C'est un homme d'une cinquantaine d'années, avec un fort accent anglais. Quelqu'un d'habillé un peu chic. Voilà, on sent qu'il a de l'argent, quoi. René l'emmène chez Sir Stephen, qui habite encore une fois dans un grand manoir. On voit qu'elle a gardé le réflexe de s'asseoir fesse contre le cuir. J'ai noté ça, que c'était plutôt naturel dans la gestion de l'actrice. J'ai bien aimé ce petit détail. Et Sir Stephen lui explique que lui et René sont comme des frères. Et donc qu'il a des droits sur O. Oui, parce qu'apparemment, ils ont toujours tout partagé depuis qu'ils se connaissent. Il a vu sa bague, ce qui signifie que c'est une soumise qui a fini sa formation. Et donc ça veut dire qu'elle sera à présent la soumise de ces deux personnes. Parce qu'à présent, elle appartient aux deux hommes. Et d'ailleurs, il est très exigeant et considère ses « préférences » entre guillemets, préférences sexuelles comme des exigences. Donc voilà, c'est un bon mal dominant. Suite à quoi, au réplique « à René, je suis à toi, je serai tout ce que tu veux que je sois », et René lui réplique que maintenant, elle appartient aux deux, c'est-à-dire à René et à Sir Stephen, et qu'elle devra faire tout ce qu'ils veulent. On part sur une petite relation triangle bien saine. Mais d'ailleurs, l'une des premières questions qu'elle pose, c'est « est-ce qu'elle va être fouettée ? » parce que c'est vraiment son inquiétude première. En fait, elle a été traumatisée dans le château par toutes les séances de fouet qu'elle détestait. Et il y a un truc assez horrible, parce que ça commence direct, il lui annonce la couleur tout de suite, et il y a la voix off qui va dire « tous les deux détaillaient son corps dans des termes brutaux, abominables. Elle était submergée de honte. » C'est vraiment très malaisant. Non, mais tout est malaisant. C'est en fait romantiser ses relations, ou suite à quoi « oh, tombe amoureuse », et enfin, c'est pas de l'amour, quoi, au bout d'un moment, c'est assez problématique de détailler ça. Et en même temps, tu te dis « bon, ok, on est du point de vue de haut, qui est une personne qui est apparemment dépendante affective, le mot n'est jamais prononcé, mais moi, c'est mon interprétation, encore une fois. » C'est un peu dérangeant comme film, mais en même temps, tu te dis, si t'es dans la tête d'une personne qui est un petit peu mentalement instable, ou qui n'est pas très très bien, en fait, le film prend toute sa signification. C'est pour ça que c'est assez problématique, et en même temps, d'une certaine manière, c'est logique. Ouais, c'est logique, mais alors, putain, c'est vraiment malsain. Et il y a un moment, il détaille aussi la personnalité de haut, comme si tout ce qui se passait, en fait, c'était une espèce de rêve, et qu'elle était effrayée, parce que c'est un rêve horrible, pas, c'est affreux, mais t'as trop envie de savoir ce qui va se passer après, sauf qu'en même temps, elle est en train de souffrir, enfin... Voilà. Suite à quoi, cette petite observation du cul, Renée laisse haut à Sir Stephen pour la nuit. Et on se retrouve pour le premier tête-à-tête avec Sir Stephen, qui tripote un peu haut, et qui lui dit qu'elle est une femme facile, alors qu'elle n'a pas l'air du tout. On a un premier rapport en levrette très douloureux, avec une haut qui est en pleurs. Elle passe la nuit là-bas, et elle retourne à sa vie. C'est vraiment horrible, parce que c'est clairement une scène de viol, comme tu dis, elle pleure et tout. On comprend que Sir Stephen est quelqu'un de beaucoup plus sévère aussi, par rapport à tout ce qu'elle a connu auparavant. Et en fait, après cette scène de viol, il la couche, mais il la couche comme s'il allait la bercer. Il y a vraiment ce truc de « je t'ai fait mal, et maintenant je te caresse », comme si ça compensait un petit peu ce qui se passait, et que nous, en tant que spectateurs aussi, ça a compensé le fait que ce qu'on venait de voir, c'était une scène de viol. Oui, totalement, c'est... Regardez, c'est violent, mais il y a quand même de l'amour. C'est quand même doux et délicat, tu fais, mais non, enfin... Ou alors on n'a pas vu la même chose, mais bon, bref. O revient un petit peu à sa vie. En fait, c'est bizarre, parce que le reste du récit va être entrecoupé de O qui va voir Sir Stephen, qui est complètement trauma, et O a sa vie de photographe, tout va bien, c'est trop le fun, on s'éclate. Et on se rend compte que Jacqueline est de plus en plus présente à la demande de René dans son quotidien. Suite à quoi, on se rend compte que René tombe finalement amoureux de Jacqueline, et O réalise que René veut qu'elle appartienne à Sir Stephen avant tout, alors qu'elle ne veut plus le voir. On se rend compte aussi que Sir Stephen commence à tomber amoureux de O, car il l'embrasse une première fois. O a eu une engueulade avec René, encore une fois, parce que René est aussi pas très bien dans sa tête. Comme on voit qu'il commence à devenir de plus en plus proche de Jacqueline, et ce qu'il y a pour conséquence, qu'il soit de plus en plus distant avec O, O va lui dire, tu ne me touches plus, tu ne touches que les endroits où Stephen m'a marqué, c'est de lui dont tu es amoureux. Et vraiment, c'est un genre, allez consulter s'il vous plaît, vous n'allez pas bien du tout. Vous avez des problèmes. Tu sais, tu prends tous les personnages du film, tu fais, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre enfance ? Dites-nous tout. Dites-nous où vous avez mal, parce que là, franchement, on peut faire quelque chose, il y a moyen de monter un petit business. Juste avec vous, franchement, on fait fortune. O retrouve Pierre, le valet qu'elle avait rencontré dans le manoir et qui était un petit peu l'auteur de ces tortures, et elle demande l'autorisation à Sir Stephen d'aller avec lui passer une nuit ou une relation sexuelle. Et c'est en fait ce moment-là où je me rends compte que Pierre, c'est la seule personne à finalement être à peu près normal et à peu près amoureux d'O, j'ai l'impression, et ça a l'air d'être réciproque malgré tout. Parce que là, tu vois, Pierre ne représente plus René, il ne représente même pas Sir Stephen. C'est limite une relation d'où O a vraiment envie au fond d'elle. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai juste vu Pierre comme un stalker. Parce qu'à un moment, je le vois en train de la suivre. Pierre le pervers. Elle collait son visage à travers la cabine téléphonique où elle a téléphoné. Enfin, vraiment, je me suis dit... Mais oui, mais c'est parce qu'elle allait lui demander. C'est toi qui tourne ça de manière griffie. C'est parce qu'il se retrouve sur le pont. Là, ils sont contents de se revoir. Et à un moment, tu vois, il n'y a pas de dialogue. Tu les vois de loin et tu vois O qui fait « Attends, je dois passer un coup de fil pour vérifier si je peux aller avec toi. » Et en gros, il attend de savoir si oui ou non, elle pourra avoir l'autorisation d'aller avec lui. Et c'est un nom. Et c'est la fin de Pierre qui s'enlira de ce film. Allez, ciao Pierre ! Et bon, en attendant d'ailleurs, elle est toujours avec Sir Stéphane qui la punit très régulièrement. Apparemment, elle n'est pas sage parce qu'elle est tout le temps punie. Et il y a même un moment où il la punit si cruellement qu'elle, je cite, « perdit connaissance ». C'est ça tout ça, dis donc. Mais c'était par amour, alors ça va. Et on a un dialogue où O avoue être elle-même très attirée par Jacqueline. Donc j'ai fait « ah, comme dans Emmanuel, on a le droit à une petite romance lesbienne ». Sir Stéphane le découvre aussi, qu'elle est un peu attirée par Jacqueline. Et il y a un plan très joli là, une scène que j'ai trouvée très belle, où en fait, on va voir O allongé sur une table, une espèce de table en verre, je crois, avec Sir Stéphane qui va la masturber, alors qu'elle est allongée parmi toutes les photos de sa modèle, donc de Jacqueline en dessous. Enfin voilà, j'ai trouvé ça plutôt très joli. Franchement, ce film est vraiment très beau à regarder. Malgré tout ce qu'on peut voir et tout ce qu'on peut vous détailler, c'est vraiment un film très bien pensé et très bien mis en image. Mieux qu'Emmanuel même, que je trouvais déjà pas mal à l'époque. Suite à cette petite séance de masturbation, ils vont se prendre un petit kawa, durant lequel on apprend que René veut donner définitivement O à Sir Stéphane. Et on découvre aussi un truc un peu mystérieux, c'est qu'elle devra recevoir une marque qui prouvera qu'elle appartire à Stéphane. Voilà, pour l'instant, c'est juste posé là, on n'en sait pas plus. On a quand même ce dialogue, tu sais, ça m'a vraiment rappelé Gray. Rien ne vous sera infligé par la force, vous pourrez toujours refuser et vous en allez. Tu sais, on est un petit peu sur ce faux consentement où on te laisse croire que t'as le choix, on te laisse croire que tu vas pas souffrir, mais en fait, tu vas en prendre plein la gueule et plein le cul, quoi. Ça me met toujours très mal à l'aise, en fait. C'est pas la première fois que le film ressort ça. Il y en a déjà eu des dialogues un petit peu équivalents pendant le début du film. Mais moi, ça me met toujours mal à l'aise, en fait, qu'on te fasse passer la pommade en disant « Regardez, il y a des gestes doux après les scènes de viol. Regardez, on lui demande quand même si elle va s'en aller. » Donc finalement, c'est qu'elle en a envie. Oui, surtout que c'est un espèce de consentement qui n'est pas vrai parce qu'on a une énorme dépendance affective et de la manipulation. Donc en fait, c'est pas vraiment du consentement. En réalité, on voit que René, il veut se débarrasser d'eau pour avoir Jacqueline. Et on apprend que Jacqueline, pour le moment, a toujours résisté plus ou moins à René. Mais Sir Stephen propose quelque chose à O. Il propose à O d'amener Jacqueline à Roissy, dans la maison où elle a fait son initiation d'esclave slash soumise, pour qu'eau puisse partager, et in fine, son appart avec elle et qu'elle puisse posséder Jacqueline. Pour le moment, la proposition est faite. On met ça pour plus tard. On met ça pour plus tard ? Oui, il commence à y avoir une relation, non ? Entre Jacqueline et O. Il y a une relation pour le moment, mais pas une possession. Sir Stephen, il est toujours dans cette idée de « On n'est pas en relation avec quelqu'un, on possède quelqu'un ». C'est pour ça qu'il propose à O d'emmener Jacqueline pour qu'elle puisse posséder Jacqueline. Mais en attendant, Jacqueline vient s'installer dans l'appartement de O. Comme on veut la faire devenir une soumise et qu'elle appartienne à O, on va un petit peu briser l'esprit de Jacqueline, qui est une femme indépendante et forte. O devient une vraie connasse, je trouve, avec Jacqueline. Elle a cette espèce de comportement passif-agressif qui va créer une dépendance entre les moments de grosse affection envers Jacqueline et où elle va, des fois, la rembarrer hyper violemment. C'est une relation abusive. Oui, c'est une relation abusive. Surtout, on découvre que Jacqueline, elle a l'air bien amoureuse de O. Même, en fait, vous êtes dans un triangle où, on vous résume, René, qui était l'amant de O, il a gerté O pour essayer d'avoir Jacqueline. Mais Jacqueline, elle est amoureuse de O et O, qui est un petit peu, comment dire, qui a eu un lavage de cerveau, comme quoi une relation n'est pas une relation, mais une possession, veut Jacqueline en étant amoureuse de Sir Stephen. Voilà, c'est à peu près ça le truc. Les deux femmes partagent, cela dit, une première nuit qui semble leur plaire à toutes les deux et on passe au chapitre suivant, la maison d'Anne-Marie. Comme on a précisé tout à l'heure, il y avait une histoire de marque pour confirmer l'appartenance de O à Stéphane. Et donc, ce qui va se passer, c'est que O va être envoyée pendant plusieurs jours dans un endroit qui est donc cette fameuse maison d'Anne-Marie où elle va d'ailleurs retrouver ses copines du château qui étaient aussi d'autres soumises. Très beau décor. Très beau décor, on dirait un espèce de château, une espèce de cerf en même temps. Enfin, c'est très joli. C'est un peu une maison de campagne. On est dans un univers un peu victorien. Moi, tu vois, en fait, toutes les femmes, elles sont habillées avec de longues robes blanches un peu victoriennes avec des cols jusqu'en haut. En fait, on est dans une sorte de nouvelle initiation pour être préparée à être la soumise de Sir Stéphane. Et j'ai l'impression que toutes les soumises qui y sont, ce sont des soumises de Sir Stéphane. Je ne suis pas sûre d'avoir bien compris ça. Non, pour moi, c'est des soumises de chaque personne parce qu'on découvre aussi la soumise d'Anne-Marie. O, c'est la soumise de Stéphane. Donc, chacune est la soumise de quelqu'un d'autre. Mais alors moi, ça m'a fait vriller vraiment. L'une des premières scènes, c'est la guépière. Ah oui. O, en fait, Anne-Marie dit à O qu'il faut porter une guépière tous les jours, très serrée, et nous la serrons un peu plus chaque jour pour que tu aies encore la taille plus fine. C'est vraiment encore plus fort, tu verras, tu seras encore plus belle. Et vraiment, non. Les guépières, c'est les corsets, quoi. Et c'est vraiment le truc qui te défonce le dos. Donc, c'est pas pour être joli. Ça fait mal. Avant de commencer cette nouvelle initiation, en fait, ce n'est pas vraiment cette initiation, mais c'est une attente d'être marquée, en tout cas pour Sir Stephen. Anne-Marie, quand même, lui demande une nouvelle fois de donner son consentement pour porter le signe et la note de Sir Stephen sans savoir comment ils lui seront imposés. Et O dit, bien entendu, oui. On se retrouve dans un univers exclusivement féminin où on a l'impression d'une grande solidarité, vraiment d'une grande entente entre les femmes. Eh bien non, elles sont tous connasses et cruelles les unes entre les autres. Il y a beaucoup d'enfantillages et de petites manigances suite à quoi ? Suite à une manigance vraiment une petite connerie, O se fait fouetter et punir par une autre meuf qui n'a pas l'air de beaucoup l'aimer. Non. Non, mais c'est vraiment une séance de fouet horrible. Alors encore une fois, on ne voit pas les séances de fouettage. On n'a que des gros plans sur les visages, vaguement des plans larges, mais les coups de fouet ne sont pas réels. Soyez rassurés. On se rend compte qu'Anne-Marie, qui est un peu une amie de Sir Stephen, finalement, règne sur tout cet univers féminin, qu'elle a sa propre soumise, qui a l'air d'être pas mal dépendante affective, vu que la meuf, elle va lui pleurer devant sa chambre toutes les nuits et tout ça. Et on découvre aussi qu'Anne-Marie profite des autres personnes qui sont présentes au dépens de cette pauvre soumise qui n'est pas bien, qui finit en pleurs, a tambouriné à sa porte. C'est vraiment triste comme relation. C'est vraiment horrible. En plus, cette soumise, elle se comporte comme un enfant et les adultes, les autres personnes autour d'elle se comportent également comme des parents envers elle. Il y a vraiment ce truc où quand elle lui tambourine à la porte, qu'elle est en larmes, elle est complètement désespérée, elle est câlinée comme un enfant par sa maîtresse. C'est assez malsain. Moi, ça m'a un petit peu dérangée comme scène. Et on se rend compte qu'O commence à se faire en fait à cet univers féminin, tout comme elle s'est faite finalement à ce système de soumission et de domination. Là, elle se venge sur celle qu'il avait fouettée en ayant l'opportunité de la fouetter à son tour. Elle est d'une violence, cette scène. Elle est atroce et on voit que O couche à son tour de son plein gré avec Anne-Marie. Elle commence vraiment à comprendre les règles et à jouer justement avec ses règles pour essayer de devenir la maîtresse de tout le monde. C'est pour ça que j'ai du mal à m'attacher à ce personnage parce qu'il y a des choses intéressantes dans ce film. Mais le personnage de O, c'est quand même le personnage principal. Et en fait, moi, je trouve qu'elle est de plus en plus horrible. En même temps, comme tu dis, elle apprend les règles. C'est aussi une manière de survivre dans cet univers. Mais elle prend du plaisir. Elle prend du plaisir à maltraiter un peu Jacqueline psychologiquement. Elle prend du plaisir à fouetter hyper violemment une autre soumise. On voit que les autres femmes de la maison, même Anne-Marie, stoppent la séance tellement c'est trop violent. On arrive au dernier jour et O va être marqué du saut de Sir Stephen. Est-ce que tu peux un petit peu nous détailler les deux manières dont elle sera marquée ? Ce qui est généralement fait pour les femmes qui sont dans cet endroit, c'est que la marque, c'est un piercing sur la vulve avec les initiales du propriétaire de la femme. Puisque c'est comme ça qu'ils sont plus ou moins appelés. Sauf que Sir Stephen aussi, c'est quelqu'un de beaucoup plus sévère qui va beaucoup plus loin dans le BDSM. Et elle va avoir droit à quelque chose d'un peu plus unique et d'un peu plus violent. O va être marquée au fer rouge des initiales de Sir Stephen. Voilà, voilà. Encore une fois, des scènes qu'on ne voit pas, heureusement. Qu'on ne voit pas, c'est-à-dire qu'on ne voit pas le gros plan sur le marquage, mais on a toute la mise en scène. On a Stéphane qui est là, qui lui tient la main. Juste pour le fer rouge, je ne suis pas pour l'anneau vaginale. Non, juste pour le fer rouge, en même temps, c'est le pire. Je ne sais pas. Moi, je t'avoue que je me dis, bon, franchement, entre te faire vraiment des piercings en te posant des pois au niveau de la vulve et te faire marquer au fer rouge, tu préfères te faire poser un truc à la vulve avec un pois. En fait, ça, c'est dans le livre. Ça a été un petit peu omis dans le film parce que c'est hard. Effectivement, dans le livre, le piercing sur la vulve, Sir Stephen va faire attacher des pois sur le piercing. Donc voilà, c'est horrible. Le fer rouge, c'est vrai que dans cette situation, le fer rouge, il est beaucoup moins violent. Mais dans le film, entre un piercing sur la vulve qui est quelque chose d'assez courant et qui se fait dans la vie aujourd'hui, tous les jours, le fer rouge, c'est le truc le plus violent dans cette situation-là. C'est horrible. Oui. Suite à quoi, O quitte la maison d'Anne-Marie et entame sa relation avec Sir Stephen mais comme si de rien n'était. Tu sais, c'est genre transition, on la voit en train de se faire marquer au fer rouge. Transition, on est dans une barque, on s'amuse bien. Ah là là, quelle belle journée. Oh, monsieur le canotier, tenez, prenez mon chapeau. Qu'est-ce qu'on est bien ensemble. C'est vraiment... J'ai fait, attendez, il manque un morceau de film. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai loupé un morceau. J'ai loupé. J'ai fait un saut dans le temps. C'est très étrange cette transition. C'est vraiment too much. Vraiment, je me suis dit qu'à un moment, ils vont se rouler dans l'herbe comme dans Star Wars. C'est pas possible. On était à deux doigts. On était vraiment à deux doigts. En même temps, ça ne m'a pas trop étonnée parce que là, on est à une heure et demie de film à peu près, une heure. On a compris que Oh, elle s'était vraiment bien intégrée à cet univers. Elle est en relation avec Sœur Stéphane. Elle se donne à lui. C'est tout à fait normal pour elle. Cette séance de marquage au fer rouge, elle l'a acceptée. Elle le sait. C'est son rôle. Et c'est tout. Donc, ça ne m'étonne pas qu'après, il fasse des petites parades au bateau. Non, c'est juste la transition qui, moi, m'avait un petit peu heurtée. Je trouvais ça un peu violent de voir le visage de Oh vraiment tordu de douleur en train de se faire marquer au fer rouge. Puis, transition bateau, tout va bien. On est amoureux, lolilol. C'est très étrange. Bref, parce que pour le moment, Oh n'habite toujours pas avec Sœur Stéphane. Elle habite toujours chez elle, donc avec Jacqueline. Jacqueline qui découvre l'anneau vaginal de Oh. Et Oh lui raconte du coup tout son parcours que Jacqueline ignorait jusqu'à présent. Jacqueline, elle est très curieuse. Elle propose même d'aller d'elle-même à Roissy et de coucher avec René si Oh le désire. On rentre dans le même genre de relation entre les deux femmes que Oh a dû avoir avec René. que tu vois, c'est comme ça que Oh, elle a dû découvrir tout ça. C'est comme ça que Oh, elle a dû accepter ça et qu'on est en train de reproduire le même schéma finalement avec Jacqueline qui est amoureuse de Oh. Ah ouais, moi je me suis dit à ce moment-là, ok, le brisage de l'esprit de Jacqueline est bien entamé. Oui aussi, accessoirement. Et là, on a une scène, une nouvelle scène où on découvre deux autres hommes. En fait, Sœur Stéphane emmène Oh au dîner avec deux hommes, un certain commandeur et Yvan. Et on assiste à un viol ! Ça faisait longtemps, dis donc ! Bah oui, ça devait faire 20 minutes que Oh va être présenté lors d'une prochaine soirée mondaine comme étant la possession de Sœur Stéphane. Dans ce dîner, elle va se faire violer par le commandant. Stéphane va, moi je considère ça comme ça, l'abandonner. Et elle va dormir sur place et elle va rencontrer Yvan. Yvan qui... Je n'ai pas très bien compris qui était cette personne, mais en tout cas, c'est une personne qui va tomber amoureux de Oh parce qu'il est content parce que c'est la première fois qu'une femme se donne aussi librement à lui et qui accepte tout. Non mais en fait, moi je t'avoue que dans mes notes, j'ai noté très sincèrement Histoire chiante avec Yvan qui veut la sauver mais Oh orchestre un fouettage pour le faire fuir. Voilà, moi c'était vraiment le résumé de ces 5 minutes où j'ai fait est-ce que ça a vraiment un quelconque intérêt ce truc dans le récit quoi ? Yvan veut aller sauver Oh de chez Sœur Stéphane pour l'épouser et vivre une grande histoire d'amour avec elle et effectivement, elle orchestre tout un truc où elle se fait fouetter et Yvan découvre qu'elle se fait fouetter chez Sœur Stéphane. Mais en fait, c'est une espèce d'acceptation de j'ai pas besoin d'être sauvée, suivante, La Bretagne, ça vous gagne ou Oh part en Bretagne avec Sœur Stéphane, Jacqueline et Renée. Et qui est-ce qu'on croise quand même quand ils arrivent là-bas ? Donc elle est en train de se balader sur la plage avec Jacqueline. Elle croise Thérèse. Thérèse qui est la soumise d'Anne-Marie qui était toujours en larmes, qui avait un peu un comportement enfantin. Et là, on voit que Jacqueline elle est pas bien. Elle est dégoûtée parce qu'en fait, elle est jalouse de la relation qu'elle a avec Thérèse parce qu'elles sont très proches, elles sont très amies. Et on a vraiment pour se montrer très désagréable en mode je m'en fous de toi Jacqueline. Elle va lui verser du café sur le pantalon et ça ne choque personne. En même temps, elle se cherche un peu les unes les autres. Et la manière que va voir Jacqueline de vouloir se venger, ça va être de remarquer que Oh croise les genoux, ce qui est interdit formellement de sa formation à Roissy parce que Oh lui avait raconté. Et elle va aller le raconter à Sœur Stéphane et à Renée. Et Jacqueline va rajouter aussi un détail qui est faux, c'est qu'elle aurait flirté avec le commandant alors que c'est totalement faux parce que c'est Thérèse qui vient avec le commandant d'ailleurs il me semble. Elle a été prêtée par Anne-Marie au commandant. Exactement. Oh réalise également par la suite que Renée est transi d'amour pour Jacqueline mais que Jacqueline l'a toujours rejetée et qu'elle ne s'est jamais offerte à lui. Elle se rend compte qu'elle a une emprise sur Jacqueline qui est complètement totale et qu'elle va bientôt pouvoir en faire sa petite soumise. Et c'est horrible parce qu'à un moment il y a une discussion entre Jacqueline et Oh. Jacqueline lui dit désespérée parce qu'elle elle est juste amoureuse de Oh. Elle lui dit tu veux ou alors je me tue. Et qu'est-ce qu'elle accepte de faire ? Elle accepte d'aller à Roissy voilà voilà pour se soumettre à Renée et pas à Oh directement. C'est très malsain. Vraiment très très malsain. On arrive bientôt à la fin du film on a un petit peu l'apothéose qui est la soirée mondaine à l'issue de laquelle Oh doit être présentée. Oh elle est présentée elle doit choisir un masque d'oiseau pour pouvoir voilà des très beaux masques d'ailleurs j'ai noté encore une fois une très jolie direction artistique et elle est présentée nue avec une cape et elle choisit pas n'importe quel masque un masque de hibou d'oiseau de proie attention d'oiseau de proie qui selon la voix off naturellement dressée qui rabattait et rapportait sans faute le gibier c'est pas anodin et Oh est présentée ainsi nue avec son masque en laisse aux invités. On a une scène suivante où on voit Oh conduire Jacqueline à Roissy un petit peu comme ça se passait au tout début du film avec Renée qui emmène Oh au château et on a cette conclusion on voit Oh qui raconte un petit peu amusée tout ça à son amoureux soeur Stéphane qui lui dit qu'il l'aime Oh lui demande s'il serait prêt à supporter une seule des épreuves qu'elle a supportées pour lui soeur Stéphane lui répond je pense oui et que fait Oh Mina ? Elle brûle la main de Stéphane avec sa cigarette pour lui laisser un Oh sur la main et j'aime beaucoup ce joli plan de fin entre la bague de fer de sa bague de soumise et la marque Oh franchement j'ai fait le film me trouble parce que je trouve qu'il y a plein de bonnes idées comme ça de mise en scène principalement c'est un bon film de technicien mais qui est complètement dégueulasse sur le fond et c'est une super fin en fait tu comprends qu'elle a plus ou moins autant le pouvoir que soeur Stéphane sauf que le problème c'est qu'il y a 1h45 où c'est une putain de soumise et une putain d'esclave et que toutes les scènes de sexe sont des scènes de viol c'est aussi ça le problème et qu'on a quand même beaucoup de scènes de sexe de viol c'est pareil je suis confuse en fait moi j'arrive maintenant à mettre un mot sur le film en disant sur la forme il est vraiment très bon enfin moi j'aime beaucoup ce film sur la forme sur le fond il est totalement dégueulasse mais en même temps tu te dis si c'est un film qui est raconté du point de vue de haut c'est un prisme qui est complètement déformé c'est un prisme qui n'appartient qu'à elle et à son esprit qui est un petit peu malade mine de rien donc ça pourrait justifier tout ça mais de notre point de vue de spectateur à qui on voit un film sulfureux érotique une romance BDSM tu fais non il y a un problème il ne faut pas nous vendre le film comme ça il faut nous vendre ça comme un thriller psychologique mais pas comme une romance BDSM encore une fois il y a un énorme problème surtout que du BDSM je suis désolée mais je n'en avais pas vu une seule lichette de tout le film non parce que ok il y a de la douleur on prend du plaisir dans la douleur mais on ne prend pas du plaisir en violent les gens donc en fait le viol on dirait que c'est un peu le seul truc qui est considéré comme du BDSM alors que ce n'est pas du BDSM c'est un peu malsain et moi je suis hyper confuse mais en fait à force de réfléchir à ce film en prenant du recul et en lisant aussi l'histoire du roman et bien j'en ai une autre vision et j'ai fini par plus apprécier le film en tout cas apprécier l'histoire le roman il a été écrit par Pauline Réage qui est un pseudonyme qui est en fait Dominique Horry qui est une intellectuelle française une femme de lettres qui est attention secrétaire générale à la nouvelle revue française qui est une grande revue littéraire et critique l'une des premières femmes à avoir un rôle influent dans l'édition française elle a fait partie du comité de rédaction des éditions Gallimard ce qui était dans les années 50, 30, 50 à peu près à cette période là 50 qui était rare ce qu'on apprend avec ce livre c'est que c'est une déclaration d'amour Pauline Réage donc Dominique Horry était en couple enfin elle était en couple elle était amoureuse elle avait une relation clandestine avec Jean Paulan qui était un autre homme de lettres qui était le dirigeant de la nouvelle revue française ouais c'est vrai en fait ils ont beaucoup travaillé ensemble je crois que c'est lui qui lui a permis aussi de beaucoup rentrer dans tous ces milieux littéraires d'hommes et en fait Jean Paulan avait donc une femme il a eu cette relation pendant très longtemps jusqu'à sa mort je crois avec Dominique Horry elle définit vraiment ce truc comme une lettre d'amour sous forme de roman elle dit je n'étais pas belle je n'étais pas jeune il me fallait trouver d'autres armes elle va écrire ce roman à Jean Paulan toutes les nuits et elle va lui envoyer le chapitre par chapitre l'évolution du roman je trouve que quand tu sais que c'est une preuve d'amour tout est poussé à l'extrême ce délire d'appartenance mais évidemment ils n'ont pas vécu comme ça mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez beau dans cette déclaration d'amour même si c'est très malsain surtout quand tu le vois je ne sais pas ce que donne le roman je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant derrière j'ai cru comprendre que le film n'était pas une très bonne adaptation du roman je n'ai pas lu le roman tout comme toi mais j'ai lu un petit peu des comparatifs qui disaient que le film n'est pas une très bonne représentation une très bonne adaptation et que vraiment il est assez elliptique par rapport à la relation KO avec tous les différents personnages que c'est vraiment un condensé mais que ce n'est pas forcément représentatif de l'ensemble du roman il faudra peut-être qu'on se penche dessus et c'est un livre qui a énormément fait parler de lui à sa sortie pourquoi donc ? parce qu'il a été honoré d'un grand prix littéraire qui est le prix des De Mago en 1955 soit un an après la sortie du livre qui est un prix qui a un petit peu été créé pour concurrencer les grands prix prestigieux par exemple comme le Goncourt avec des oeuvres qui n'auraient pas forcément leur chance dans ce genre de concours littéraire et il a remporté le prix des De Mago et ça fait énormément de bruit parce que c'était un livre à l'époque scandaleux vous imaginez écrire quelque chose de sexuel à l'époque c'était quand même assez fou mais qu'en plus ce soit récompensé c'est impensable à sa sortie il a été comme Emmanuel interdit de vente aux mineurs interdit de faire de la pub et de l'affichage mais il a eu droit en plus à des poursuites judiciaires pour outrage aux bonnes mœurs mais ces poursuites elles n'ont jamais conclu à quoi que ce soit ça n'a jamais été fait c'est juste comme beaucoup voilà le chien à bois la caravane passe disons les choses simplement comme ça mais ce qui est très intéressant aussi avec ce livre c'est qu'elle a eu une préface une préface qui a été signée par Jean Paulan Jean Paulan qui apparemment sans lui le livre ne serait jamais sorti et cette préface s'appelle le bonheur dans l'esclavage je me permets de vous en citer un petit extrait enfin une femme qui avoue qui avoue quoi ? ce dont les femmes se sont tout le temps défendues mais jamais plus qu'aujourd'hui ce que les hommes de tout temps leur reprochaient qu'elles ne cessent pas d'obéir à leur sang que tout est sexe en elles et jusqu'à l'esprit qu'il faudrait sans cesse les nourrir sans cesse les laver et les farder sans cesse les battre qu'elles sont simplement besoin d'un bon maître et qui se défie de sa bonté c'est quand même dégueulasse on est quand même sur un niveau de misogynie assez extrême c'est qu'en fait tu vois c'est ce qu'on retrouve en même temps ce que tu dis ce parallèle entre la relation Dominique et Jean et O et Sœur Stéphane ou même René finalement c'est que d'un côté tu as une déclaration d'amour de la part de Dominique Horry et de l'autre tu as cette préface de Jean Poulon qui est absolument dégueulasse en disant enfin une femme qui dit que la soumission c'est bien enfin merci mesdames merci de dire tout haut ce que vous pensez tout bas tu vois c'est vraiment problématique et c'est ce double discours je me dis mais en fait c'est aussi l'époque on n'est pas à une époque où les femmes elles ont tous les droits où les femmes voilà elles ont le droit d'avoir accès à beaucoup de choses et elles sont toujours je crois quand même soumises à leur mari quand même à cette époque-là ben voilà enfin on est sur deux visions des choses et ce livre on est vraiment le très bon représentant mais c'est vrai que c'est un peu une vision de l'amour qui est quand même à contre-courant du féminisme et même du féminisme de l'époque enfin c'est vraiment un livre qui crée polémique même encore aujourd'hui sur les relations amoureuses je conseille un reportage sur France Culture d'une heure sur Dominique Horry qui est un personnage très intéressant en tout cas on découvre qu'elle a déjà une vie assez passionnante elle a été résistante aussi elle a eu une histoire d'amour avec une femme enfin c'est un personnage très intéressant qui a eu une histoire d'amour assez folle avec Jean Paulin et ce livre ouais il va à l'encontre d'une vision du romantisme total qui est bien misogyne disons les choses ainsi qui est bien dans la soumission l'esclavagisme mais quid de tout ce qui touche à cette adaptation de Just Jake In une adaptation qui n'a pas fait grand bruit j'ai l'impression par rapport à Emmanuel non un petit peu moins mais déjà le truc est sorti un an après Emmanuel je pense qu'Emmanuel faisait toujours plus de bruit à la sortie d'Histoire d'eau mais c'est normal en même temps je vous invite encore une fois à aller vous référer à notre épisode sur Emmanuel mais Emmanuel même si le film a été réalisé monté était prêt à diffuser il y a eu tout un mouvement de censure et un mouvement où le film n'a pas pu sortir immédiatement donc ça se trouve pendant ce laps de temps où Just Jake In et la production étaient en train de batailler pour faire diffuser Emmanuel ils ont largement eu le temps de préparer Histoire d'eau moi c'est un petit peu mon interprétation des choses j'ai pas pu trouver de preuves ou de témoignages ou d'interviews qui justifient ça mais le fait est que Emmanuel n'est pas sorti immédiatement et qu'entre temps justement pendant cette bataille politique et contre la censure française cinématographique de l'époque Just Jake In a largement pu avoir le temps de faire cette nouvelle adaptation pour surfer sur le potentiel succédé d'Emmanuel il dit qu'Emmanuel il l'a préparé en une semaine il y a eu une interview qui a été faite je crois que c'était pour l'Express où ils ont beaucoup parlé pendant le tournage de l'Histoire d'eau pour Histoire d'eau ça lui a pris 6 mois il dit qu'il a dessiné chaque mouvement de caméra sur un cahier des colliers et le soir il dictait ses instructions en magnétophone pour le tournage du lendemain et toujours par rapport à l'histoire il dit en tout cas que lui son rapport au sadisme et majocisme et compagnie le révulse on retrouve quand même du beau monde au casting bah déjà on se doute il y a plein de gens qui ont refusé le rôle de eau parce que c'est quand même un rôle sulfureux il y a beaucoup de scènes de nu pas facile on sait que Jacqueline Bisset Sid Romm et Charlotte Rampling ont refusé le rôle et en fait ils ont galéré à trouver quelqu'un pour avoir eau ils ont passé des auditions à Paris, à Rome à New York il y a plus de 400 jeunes femmes qui se sont présentées mais aucune ne convenait apparemment c'est un agent italien qui a envoyé une photographie de Corinne Clary l'actrice qui interprétera eau nue sur une plage elle est bien en plus Corinne Clary alors on n'a pas souligné le jeu des acteurs mais les acteurs sont tous très bons moi j'ai vraiment trouvé j'ai beaucoup aimé le casting je pense que limite je l'ai préféré que celle qui joue Emmanuel je suis d'accord et ce qui est très particulier avec Corinne Clary c'est que pour la suite de sa carrière bon elle n'a pas eu de grand rôle elle a beaucoup fait de cinéma italien mais elle est devenue une James Bond girl elle est devenue la troisième James Bond girl française de la saga des James Bond pour le film Moonraker qui est sorti en 1979 on retrouve également au casting un homme que je connaissais c'est René qui est interprété par Udo Kier et j'ai vu sa tranche j'ai fait je le connais je l'ai vu je suis sûre de l'avoir vu mais je n'arrive pas à me souvenir d'où donc c'est un acteur allemand qui a une énorme carrière internationale je vous justifie tout ça et je ne me trompez pas parce qu'il était acteur dans l'incroyable sous-periade d'Aiwar Janto qui est absolument fantastique il a joué pour Lars von Trier il a joué pour Gus Van Sant il a joué pour Michael Bay dans Armageddon il a joué pour Rob Zombie il a même joué dans Ace Ventura il a une carrière ce mec elle est incroyable elle est vraiment il a joué partout il est partout c'est incroyable Histoire 2 c'était l'un de ses premiers films enfin premier gros film français particulièrement ça ne l'a pas empêché d'avoir une carrière mais absolument incroyable derrière il continuait à jouer aujourd'hui à avoir une très belle carrière d'acteur qui est amplement méritée dans le dernier rôle que j'ai noté c'est Anthony Steele qui joue Sir Stephen qui est un acteur anglais il a eu une grande filmographie de second rôle mais il est toujours resté dans l'ombre de son épouse qui est Anita Erkberg qui est une Miss Autriche je crois une ancienne Miss Autriche qui a notamment joué dans la Dolce Vita mais il n'a jamais eu percé plus que ça Histoire 2 c'est limite son plus gros rôle petite anecdote qui a refusé le rôle de Sir Stephen ? Christopher Lee ah oui c'est vrai alias Dracula le vieux Dracula ou alias merde ah ouais non mais là si tu l'oublies Mina je ne te le pardonnerai jamais je sais qui tu veux dire merci merci ah là c'est incroyable le Saint Rouman tu sais qu'il a failli jouer Gandalf également à la base Gandalf ça avait été proposé à Christopher Lee on aurait pu avoir un Gandalf Christopher Lee de toute façon sachez que la suite de cette émission c'est un résumé du marathon des trois Seigneurs des Anneaux et vivement le prochain niveau technique comme disait Mina en début d'émission on retrouve beaucoup de techniciens qui ont participé à Emmanuel on retrouve Robert Fraise à la direction de la photographie qui était déjà cadreur sur Emmanuel et qui fait un travail incroyable je trouve sur Histoire d'eau si on lui doit toutes ces images je pense que limite c'est lui la réussite du film on retrouve à la bande originale Pierre Bachelet qui avait déjà fait Emmanuel et qui je le replace là parce que je suis contente d'avoir cette anecdote a fait la BO des bronzés fondus qui voilà et à la prod on retrouve Eric Rochat qui est également connu pour avoir produit du Jodorowsky mais ce qui est très intéressant de noter avec lui c'est qu'il a écrit réalisé et produit la suite d'Histoire d'eau qui s'appelle Histoire d'eau numéro 2 alors je ne sais pas du tout ce que vaut ce film Histoire d'eau petit aparté tant qu'on y est sur Histoire d'eau numéro 2 c'est un film qui est sorti 10 ans plus tard en 1984 et ce n'est pas du tout le même délire déjà ce n'est pas la même actrice on retrouve dans le rôle principal Sandra Way qui restera à tout jamais une inconnue et apparemment l'histoire si j'ai bien compris c'est O qui est devenue une dominatrice et manipulatrice de talent et on lui porte pour mission de devoir pervertir et corrompre toute une famille pour une histoire de politique ou un truc comme ça voilà le père la mère la fille et le fils de tous les corrompre et de tous les soumettre pour faire planter je ne sais pas un accord un truc comme ça enfin ils sont partis beaucoup trop loin pour le film que c'était à l'origine et ça a eu un mauvais accueil critique pour cette suite enfin franchement c'est considéré comme un petit nanar donc le film sort en 1975 il n'est pas censuré en France parce qu'on a quand même le succès d'Emmanuel qui on le rappelle est resté plus de 14 ans je crois à l'affiche aux Champs-Elysées énorme succès c'était en plus l'érotisme à la française on était plutôt fiers donc ça n'a pas été censuré en France en revanche ça a été interdit de diffusion en Angleterre de 1975 jusqu'aux années 2000 parce que le film est repassé par le système de classification britannique qu'il a pu ressortir en DVD en 2000 sinon il était interdit et il faut savoir que la version américaine il y a quelques cuts il y a 6 scènes qui disparaissent environ 8 minutes mais ce n'est pas du tout des scènes sexuelles d'accord tu sais c'est quoi comme scène ou pas ? oui mais alors je ne les ai pas notées mais il y a tout un listing je crois que c'est sur IMBD des scènes qui sont retirées mais c'est vraiment des scènes plutôt anecdotiques de dialogue c'est bizarre et niveau réception en France en fait on a vraiment peu de chiffres finalement sur la diffusion du film sur combien il a fait d'entrée combien de temps j'ai rien trouvé du tout même en fouillant dans les tréfonds d'internet je n'ai pas trouvé grand chose j'ai juste trouvé la critique du critique du monde Jean de Baron Slelly qui a publié sa critique le 1er septembre 1975 et qui descend quand même bien gentiment le film à part Corinne Cléry qui dit être très bien dans son rôle je suis d'accord avec lui il descend quand même pas mal le film même tu regardes sur Allociné ou sur des sites comme Rotten Tomatoes le film il est quand même bien descendu je ne me doute pas que ce film n'a pas eu une très belle existence et un très bon accueil d'ailleurs je conseille je suis tombée sur une vidéo de Lina de 5 minutes environ où en fait il y avait des critiques qui parlaient face caméra de ce qu'ils ont pensé à la sortie du film Histoire d'eau et vraiment c'est que des critiques tout le monde a détesté en tout cas au niveau critique ça a été vraiment je dirais pas un lâchage mais ça a vraiment été peu apprécié et on peut comprendre pourquoi enfin moi je suis quand même contente qu'un film comme ça malgré ses qualités techniques ait reçu un tel accueil ça me rassure d'une certaine manière un peu plus qu'Emmanuel parce qu'Emmanuel à l'inverse ça avait été applaudi et ça l'est encore aujourd'hui comme un super film érotique alors que bon nous on avait quand même plutôt pointé les éléments qui nous paraissaient malsains et pas dingues dont du viol encore une fois mais en parlant de problèmes sur Histoire d'eau on souhaitait aborder pour terminer cette émission la question de la possession et du fameux BDSM qui est vendu comme un argument du film finalement tu vois moi quand j'ai lu le résumé d'Histoire d'eau la première fois qu'on nous l'a soumis j'ai vu que c'était vraiment une romance BDSM un peu pour moi la Fifty Shade et non en fait c'est problématique de toujours montrer ce film sous ce prisme là parce qu'il n'a rien de BDSM en fait quand on s'est un peu intéressé au parcours de l'autrice et à ce que signifiait l'écriture de ce roman pour elle j'ai l'impression que ce film c'est une espèce de métaphore sauf que en fait le film il est premier degré c'est un peu bizarre et du coup c'est hyper problématique parce que comme tu disais tout à l'heure c'est pas des soumises c'est des esclaves quand même on a précisé on a assisté à un viol enfin à un à plusieurs viols à des scènes de fouet où les femmes étaient en pleurs toutes les femmes sont mises au service des hommes et en fait c'est une romantisation du dévouement des hommes et alors moi j'étais hyper mal à l'aise vis-à-vis de la musique qui je trouve romantise chaque scène très malsaine en fait je vois un peu moins le problème aujourd'hui dans le sens où on commence à connaître un petit peu le BDSM et je pense que n'importe qui ou beaucoup de monde en tout cas qui verrait le film voit bien que c'est pas du BDSM c'est pas parce que t'as trois coups de fouet ou en plus c'est vu comme une torture et une punition je pense qu'aujourd'hui avec notre prisme de 2022 encore une fois bonne année on voit quand même un petit peu le problème derrière tout ça on voit quand même que c'est pas forcément du BDSM là où Fifty Shade arrivait à être un petit peu plus dans cette zone de flou mais c'est quand même un problème de vendre ce film toujours avec cet argument de BDSM où en plus on te montre qu'ils sont contents d'être fouettés mais parce qu'ils sont possédés par aucun qui veut les fouetter alors ils sont quand même un petit peu contents c'est un petit peu du plaisir malgré tout tu fais non en fait c'est non 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 pour moi il faudrait avoir une autre représentation de ce film il faudrait virer le terme BDSM et il faudrait montrer ce film comme ce qu'il est c'est à dire le film d'une femme qui est dépendante affective qui n'arrive pas à être seule qui a besoin d'amour dans sa vie comme beaucoup de personnes aujourd'hui sans être forcément dépendante affective qui vit cet amour porté à un extrême qui est maladif et qui peut mettre son existence en danger et qui la rend complètement malade intellectuellement et c'est montré avec les autres soumises quand tu vois la petite Thérèse mais elle est pas bien dans sa tête non plus en plus je pense que l'une des choses en tout cas qui m'a moi mis mal à l'aise et je pense toi aussi c'est que dans la relation entre le dominant et le soumis le sacrifice il va que dans un sens bien sûr alors on a vite fait un aperçu de en fait lui aussi Sir Stéphane il serait prêt à se sacrifier regardez il se prend une brûlure de cigarette moi c'est ça qui m'a vraiment mis mal à l'aise c'est que le sacrifice pendant une heure et demie et donc pendant toute la durée de leur relation elle va que dans un sens elle va souvent dans le sens des femmes et en fait moi ça m'a fait penser à un truc que vraiment j'ai regardé le film quand je me suis rendu compte de toute cette histoire de possession qui était une déclaration d'amour j'ai pensé à une nouvelle que j'avais lue quand j'étais adolescente de Frédéric Becbedé qui s'appelle la nouvelle la plus dégueulasse et en fait c'est presque la même chose sauf que là toutes les deux personnes souffrent c'est deux personnes qui s'aiment follement qui rentrent dans un espèce de jeu ou en mode si tu reviens ta respiration pendant une minute ça veut dire que tu m'aimes et en fait ils mettent le doigt dans un engredage un peu violent enfin je me souviens elle m'avait traumatisé mais fascinée cette nouvelle je l'ai relu plein de fois et là je l'ai relu à l'occasion de cet épisode ils vont dans un truc mais de plus en plus violent et de plus en plus malsain chacun se met un défi à l'un à l'autre mais c'est autant la femme et l'homme qui voilà il n'y a pas de dominant pas de soumis c'est une histoire d'amour complètement malsaine ils veulent des preuves d'amour et ils rentrent dans un engrenage complètement tordu et ces jeux d'enfants là que tu es en train de nous décrire et tu sais le film avec Marion Cotillère et Guillaume Canet c'est le même délire non ? oui c'est vrai c'est le même délire mais la nouvelle de Frédéric Begbedé vraiment elle est hardcore elle est très courte elle est disponible sur internet et elle est peut-être un peu moins kitsch que jeux d'enfants après Begbedé il y a aussi beaucoup de sexe c'est pour ça que ça me fait penser plus à Histoire 2 c'est-à-dire que les défis sont très souvent sexuels ouais non mais c'est ça c'est qu'encore une fois ça va être que dans un sens mais tu vois ça me rappelle encore une fois beaucoup Fifty Shades of Grey et cette relation entre Anastasia Steele et Christian Grey où finalement c'est Anastasia qui fait tous les efforts pour justement plaire à Christian et qu'elle le dit explicitement on a lu le roman il n'y a pas plus tard qu'il y a deux mois donc on le sait mais elle le dit quoi elle dit je fais tout ça par amour pour toi tu vois il y a toujours ce sacrifice de la femme même en 2000 c'était sorti quand ce truc c'était sorti en 2015 même en 2015 on me disait je veux faire tous les efforts pour te faire plaisir à toi c'est toujours dans un sens ce sacrifice j'ai pas souvent l'impression de voir la même chose avec les hommes tu vois vraiment un sacrifice physique comme ça peut-être que je me trompe et si je me trompe n'hésitez pas à nous envoyer justement des recommandations des films des romans voilà prouvez-moi que je me trompe mais j'ai pas le souvenir justement d'une histoire un peu similaire un peu sexuelle un petit peu thriller psychologique mine de rien ou c'est l'homme qui encaisse à ce point-là pour l'amour d'une femme on est plutôt dans du sacrifice d'habitude dans les histoires d'hommes d'honneur de choses comme ça mais toujours dans cette comment dire notion de propriété voilà c'est mon honneur c'est ma femme donc je vais faire en sorte que tu sais ça me rappelle un peu le dernier duel où finalement bah t'as le mari qui part en guerre mais parce que c'est sa femme et c'est pour son honneur avant tout quoi c'est pas vraiment par amour et j'ai l'impression que dans les récits de manière générale t'es plutôt dans cette histoire d'honneur de bah c'est ma femme c'est mon homme mon honneur a été sali alors je vais je vais corriger tout ça et je vais faire un acte héroïque alors que dans l'autre sens les femmes c'est un acte de sacrifice c'est un énorme compromis qu'elles font par amour et j'aimerais bien si vous avez un exemple cher auditeur que vous vous donnez nous des noms quoi parce que là franchement j'ai envie de voir ça dans l'autre sens j'ai envie de voir des hommes qui se sacrifient comme ça par amour qui prennent sur eux qui se font marquer au fer rouge qui se font je sais pas voilà tâteau des choses mais par amour quoi mais avec tout ça Mina est-ce que ça t'a excitée ? et bien pas du tout malheureusement je n'ai pas du tout été excitée par ce film j'ai été très mal à l'aise tout le long du visionnage plus j'y repensais plus j'ai trouvé des points intéressants par contre c'est un très beau film enfin vraiment la photo est superbe il y a une certaine poésie en fait qui dégage des décors de certaines mises en scène de certains plans et vraiment je trouve qu'il est très beau mais j'ai été assez mal à l'aise par tout le concept de possession et de sacrifice qu'il présente tout le long du film malheureusement je n'ai pas été excitée et toi Jade est-ce que ça t'a excitée ? tout pareil que toi c'est-à-dire la forme sublime les décors l'environnement même tu vois les tenues des esclaves au manoir je les trouvais sublimes aussi c'est un univers un peu sexy où j'aurais aimé voir du BDSM je me dis tout l'univers toutes les bases étaient posées là bon le consentement un petit peu en moins mais franchement il y avait un bel univers visuel et avec des règles pour pouvoir nous imposer un BDSM et j'étais très déçue de ne pas en voir finalement et de voir que viol égale BDSM encore une fois une représentation très négative du BDSM où tu subis trois coups de fouet et ça y est c'est du BDSM dans ce cas là n'importe quel film que vous voyez avec un fouet c'est du BDSM voilà revoyons tous les films sous ce prisme là ce sera plus rigolo mais franchement ouais j'étais bien déçue disons que j'attendais plus de choses limite de ce film que d'Emmanuel je me suis posée devant ce film et dix premières minutes je me suis dit vas-y le film il a l'air canon vraiment je ne m'attendais pas à ça premier viol j'ai fait ok c'est terminé je vais souffrir pendant 1h45 mais c'est dommage j'ai l'impression que le roman pourrait limite plus me plaire que le film et porter peut-être un message qui est certes tout aussi problématique mais avec une écriture qui pourrait justement plus mettre en avance cette position de femme un petit peu dépendante affective un petit peu malade un petit peu voilà dans le don de soi parce qu'il y a un discours comme tu dis qui est très intéressant mais qui ne ressort pas du tout du film malheureusement merci de nous avoir écoutés on espère que cet épisode de la nouvelle année vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à aller jeter quelques oreilles à notre analyse d'Emmanuel faite en saison 1 si vous avez aimé cet épisode vous pouvez nous soutenir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast pour en savoir plus vous trouverez toutes les références de l'émission dans la description de l'épisode rendez-vous sur notre insta à n'importe qui pour être au courant des prochaines émissions d'ici là on se dit à dans deux semaines allez ciao Daniel tu es bien la route est longue bon voyage Maurice nous préférons rester ici on va s'en donner à coeur joie salut je vais me faire mourir toute la journée j'ai trouvé la queue qu'il me faut peut-être est-ce que vous la trouverez vous aussi hey ciao